Bonjour, Taichi Dele. Bienvenue, je suis très heureux d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je vais parler un peu avec vous aujourd'hui de la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est vraiment l'enseignement du Bouddha. On l'appelle vraiment, c'est une philosophie de logique et de sagesse. Vraiment, c'est un choix personnel, c'est un cheminement intérieur. C'est vraiment toujours basé sur la logique, la réflexion, la sagesse. Le Bouddha lui-même a dit, ne croyez pas mes paroles simplement à cause de ma renommée, mais après les avoir vérifiées, comme lorsqu'on achète de l'or, en le coupant, le frottant, le faisant fondre. Donc, comme ça, l'enseignement du Bouddha, c'est vraiment, on a le droit et on doit vérifier l'enseignement du Bouddha. Pas croire simplement, mais vraiment bien analyser. Donc, le Bouddha aussi, comme conseil, il a dit aussi comme quatre choses auxquelles on devrait se remettre de bien vérifier. Donc, il dit premièrement, ne vous en remettez pas ou ne suivez pas la personne, mais suivez l'enseignement, ou on appelle aussi le dharma. Pourquoi? Parce que de nos jours, par exemple, beaucoup de gens, des fois, ils vont croire une personne, suivre une personne parce qu'elle est populaire ou parce qu'à cause de son nom. Mais, le Bouddha a dit, ça ne devrait pas être la raison principale pour laquelle on suit quelqu'un. On ne devrait pas suivre vraiment la personne, mais suivre vraiment son enseignement. Est-ce que vraiment son message a vraiment une qualité? Donc, c'est le message qu'on doit suivre, l'enseignement, le dharma, mais pas la personne. Donc, deuxième chose, qu'est-ce que le Bouddha a dit pour vraiment bien utiliser notre sagesse? Deuxième, il dit, ne vous fiez pas aux mots, ne suivez pas les mots, mais suivez leur signification. Parce que des fois, oui, on utilise des beaux mots, c'est très joli, c'est très poétique, c'est très merveilleux, les mots utilisés. Mais, par contre, c'est leur signification qui est importante. Donc, même si la forme des mots, les mots utilisés, ne seraient pas très jolis, mais le sens doit être merveilleux, le sens doit être positif. Donc, comme ça, on dit, ne vous fiez pas aux mots, fiez-vous à leur signification. Troisième chose qu'on doit vérifier avec sagesse, le Bouddha dit, ne suivez pas le sens interprétable, mais suivez le sens définitif. Donc, comme ça, on ne devrait pas s'arrêter simplement aux mots de façon superficielle, mais aller vraiment chercher la signification plus profonde. Donc, des fois, il peut y avoir un sens qui est là, qui est partagé, mais qui a quelque chose derrière, qui est plus profond. Donc, on devrait aller toujours chercher le sens définitif. Donc, des fois, le Bouddha, par exemple, pour aider les gens, il a donné un message, mais qui ne correspondait pas parfaitement, exactement, définitivement à la réalité. C'était pour aider cette personne-là dans ce contexte-là. Donc, c'est un exemple de ce qu'on veut dire par, ne suivez pas le sens interprétable, mais le sens définitif. Et quatrièmement, le Bouddha dit, ne vous fiez pas aux consciences sensorielles, mais à votre sagesse intérieure, à la sagesse sublime intérieure. Parce que, dans l'enseignement bouddhiste, on dit, on a six consciences. Cinq consciences extérieures, qui, elles, vont contacter, qui vont connaître les choses extérieures. Notre conscience visuelle, qui voit les formes, les couleurs. Notre conscience auditive, qui entend le son. Notre conscience olfactive, gustative et du corps, qui vont contacter les objets extérieurs. Donc, ces cinq consciences extérieures, elles, sont trompeuses. Parce que, on ne peut pas bien tout voir la réalité, entendre, etc., de façon parfaite. Nos sens sont trompeurs. Par exemple, des fois, quelqu'un pourrait nous dire des choses qui, en apparence, semblent vraies. Mais, en fait, c'est un mensonge. La personne peut nous mentir. Donc, comme ça, il y a plein de choses que nos cinq sens, en apparence, peuvent nous sembler vraies. Mais, si on analyse, ce n'est pas toujours vrai. Donc, comme ça, on doit toujours utiliser notre conscience intérieure, la sagesse intérieure, pour aller voir vraiment qu'est-ce qui est la réalité. Donc, utiliser notre sagesse, notre réflexion, notre logique, pour analyser. Donc, comme ça, dans l'enseignement bouddhiste, dans la méditation, on va parler surtout, comme ça, nos cinq consciences sensorielles, on ne va pas utiliser dans la méditation. Pas méditer sur les sons, méditer sur le visuel, mais vraiment méditer intérieurement, développer notre conscience intérieure. Donc, comme ça, c'est quatre messages du Bouddha, qui est vraiment un exemple sur comment on doit utiliser notre sagesse. Donc, comme ça, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Donc, aussi dans votre vie quotidienne, je vous souhaite de pouvoir toujours développer plus de sagesse. Donc, je vais juste, comme aussi, souhaiter, comme ça, en langue tibétaine, un petit souhait d'éducation pour la paix dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada